Salut à tous, je suis Lila Ember et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va customiser 7 maisons en bois. Il s'agit de la première d'une série de 3 maisons. Si ça vous intéresse, je vous mets en barre d'infos la vidéo où je construis cette maison, ainsi que les deux vidéos où je construis les autres. Il s'agit de puzzles 3D en bois en forme de maison, fait pour être décorées. Le thème du jour, ça sera maison alsacienne à colombage. Alors c'est parti ! Cette vidéo est découpée en 4 jours, donc 4 parties. Ma première étape a été de peindre tous les encadrures de fenêtres et de portes avec de la peinture bois. En fait, je pensais qu'on pouvait extraire les encadrures mais pas du tout, elles sont juste détourées. Quand on peint, c'est bien plus simple d'enlever le toit, donc je ne vous ai pas filmé toutes les fois où je les ai enlevées et remis. Je vous présente un petit peu l'intérieur pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On va s'occuper de créer des fausses tuiles sur toutes les parties du toit. C'est pour ça que j'ai utilisé une chute pour m'entraîner d'abord. Donc c'est ce que vous allez voir. Ce que je viens de déballer et ce que je malaxe, c'est de la pâte à modeler durcissante. Surtout, il faut bien refermer hermétiquement la pâte, sinon elle va sécher en bloc et vous ne pourrez plus l'utiliser. J'en prends une petite quantité juste pour faire une boule, que ensuite je vais aplatir entre mes doigts, puis coller contre la plaque. Donc là, c'est la chute, juste pour m'entraîner. On peut les superposer, donc c'est tout à fait ce que je souhaitais. Je peux passer au vrai toit. De mes études, j'ai gardé énormément de scalpel, du coup ça va nous servir aujourd'hui. Là, je lisse le bord avec la partie bombée du scalpel, puis je retire l'excédent avec la pointe. Sachant qu'il va falloir couvrir toutes les plaques, donc toutes les parties du toit, ça va être très long. Je crois que j'ai mis presque une après-midi complète à faire tous les toits. Je vous rassure, je vous montre que la première rangée, le reste je le ferai hors caméra, sinon c'est trop long. Comme ça, ça ressemble un petit peu à des écailles de serpent, mais finalement, le rendu est vraiment bien. Une fois peint. J'ai passé deux couches de bombes, recto et verso. Précédemment, j'avais fait des tout petits boudins de pâte durcissante, qui ressemblent un petit peu à des verres. J'ai trouvé un objet rond avec une partie plate pour pouvoir tenir droit, que j'ai filmé. Puis sur lequel je vais coller, à l'aide de ma colle taqui transparente, les petits verres qui vont former en finalité le nid. C'est tellement fin que j'y suis allée à la pince à épiler. Au final, ça ressemble vraiment à un nid, donc je suis très contente. Il ne manque plus qu'à le peindre en brun, avec plusieurs nuances de brun. C'est plus réaliste. Sur des chutes de bois, j'ai fait des tests de couleurs, afin de déterminer de quelles couleurs seront les murs de la maison alsacienne. Finalement, les couleurs qui rendaient le mieux, c'était le beige, le jaune, le orange, voire même le rouge. Mais mon choix s'est porté plutôt sur un jaune un peu orangé. Toujours avec de la peinture acrylique, j'ai peint le mur en blanc, ainsi que le sol que je viens de vous montrer. J'ai mesuré le sol de l'étage du haut, ainsi que le sol de l'étage du bas, afin de les découper dans de la feutrine, puis de les coller avec de la colle taqui. Pour faire un sol, ça m'évite d'avoir à peindre toutes ces parties-là, et ça fait un petit peu comme une moquette. Et finalement, j'en ai mis aussi dans la véranda. Là, je vous indique une zone où il y a une démarcation de couleurs, parce que je n'ai pas réussi à peindre toute la partie du haut et celle du bas. Mais ce n'est pas grave, on va rectifier ça. Là, je vous montre le tapis que j'ai peint en blanc, sur lequel j'ai dessiné une cigogne avec un noeud alsacien, des petits détails floraux, ainsi que le mot vilcom. Je me suis servi de ces marqueurs Faber-Castell pour marquer les contours et l'écriture sur le tapis, ainsi qu'à d'autres endroits que je vais vous montrer plus tard. Donc là, j'ai peint et détouré des chutes, qui vont servir à masquer justement la délimitation que je vous ai montrée précédemment. Il suffisait juste de coller, j'ai vérifié que ça faisait bien la longueur adéquate. Maintenant, on passe à la partie compliquée, le colombage. J'ai reproduit chaque face de la maison sur du papier calque à échelle 1. J'ai fait en bleu tout ce qui ne pouvait pas bouger, c'est-à-dire des encadreurs de fenêtres, de portes, etc. Comme ça, je pouvais dessiner, essayer, recommencer si ça n'allait pas, de tracer un colombage plutôt correct et réaliste, au crayon de papier. Au final, je me retrouve avec un patron complet de la maison en papier calque. Quand je vous disais que c'est à échelle 1, c'est que vraiment, ça fait la même taille. Grâce à ce travail fait en amont, je n'avais plus qu'à retracer brièvement les lignes, puis ôter l'excédent de crayon avec ma gomme mi-de-peint. Je vais essayer de vous montrer de plus près l'effet de la gomme mi-de-peint. Donc là, il y a un trait plus noir, et là, on ne le voit presque plus. En fait, la gomme mi-de-peint fait en sorte qu'on ne voyait plus vos traits en dessous de la peinture. Donc j'ai reproduit tous les tracés de mon papier calque sur chaque face du bâtiment avant de les peindre, évidemment. Voici ce que ça donne une fois peint, et l'illusion est vraiment bien. On reproduit le même procédé avec la gomme mi-de-peint sur toutes les faces avant de peindre. Puis je réemboite le tout. La petite décoration qu'on a fait à l'intérieur pour masquer la délimitation s'avère vraiment utile, parce qu'à travers les vitres, en fait, on voit. Donc ça aurait fait pas fini, en fait. Une fois que tout est sec, on repositionne le toit en place, mais par contre, il faut y aller doucement, puisque la pâte durcissante, elle devient fragile, tout simplement. J'ai essayé de placer le petit nid à divers endroits, et puis finalement, c'est l'endroit qui m'a paru le mieux, vers la droite. Avec la pâte durcissante, pareil, j'ai fait trois petits oeufs, vraiment tout petits, avec des boules un petit peu ovalisées. Puis j'ai collé le nid, et j'ai collé chacun des oeufs à l'intérieur du nid, et placé le tapis, mais juste pour voir ce que ça donnait. On approche de la fin, du coup, j'ai peint en verre pour de l'herbe tout le pourtour de la maison, ainsi que les arêtes. Au sommet du toit, je trouvais qu'il manquait un petit peu de noir, il y avait des endroits où on voyait un peu le bois. Du coup, avec tout simplement de l'acrylique, j'ai repassé des petits détails en haut du toit. Je voulais pas filmer, mais j'ai passé un coup de vernis en spray absolument partout. Et c'est terminé ! Ah oui, j'ai fait quelques petites tâches jaunâtres avec de l'acrylique pareil sur les oeufs, histoire que ce soit plus réaliste vu de près. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, ou à mettre un pouce bleu si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine ! Tchuss ! Tchuss ! Tchuss ! Tchuss !